Le sujet aujourd'hui, ce sont les facteurs clés pour optimiser l'alimentation des vaches en système de traite automatisé. Je m'appelle Greg Pemner et je suis professeur et titulaire de la Centennial Enhancement Chair in Ruminant Nutritional Physiology à l'Université de la Saskatchewan. Maintenant, lorsque l'on pense à la gestion de la nutrition dans les systèmes de traite robotisé, on entend souvent parler des concepts que vous voyez à l'écran. D'abord, il faut prendre en compte que la ration doit être formulée pour satisfaire les besoins nutritionnels, comme dans toute installation laitière. Mais avec les systèmes de traite automatisé, il faut diviser le régime en deux. La ration partiellement mélangée, la RPM, et le concentré livré dans le système de traite automatisé. Dans ma présentation, je vais appeler cette dernière composante le concentré STA. L'autre concept lié avec la gestion STA, c'est la perception qu'il est possible de modifier la quantité de concentré offert dans la STA pour soit l'augmenter ou la diminuer, afin d'augmenter ou diminuer la densité énergétique de la ration. Et on émet l'hypothèse que modifier la composition ou la quantité de concentré peut être utilisée pour changer la motivation des vaches à entrer dans le robot. Donc, dans ma présentation, nous allons remettre en question certains de ces concepts. Et l'enjeu que nous allons traiter, ou plutôt les enjeux que nous allons traiter, c'est pouvons-nous vraiment changer la quantité de concentré pour modifier la densité énergétique sans prendre en compte ce qui se passe au niveau du robot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?